Un des partenaires qui est régulière, vraiment, je dis que cette personne est vraiment régulière, à chaque fois, quand le groupe A a demandé, elle était présente. Il faut le dire, parce que dans le travail, c'est très important, dans nos métiers, c'est très important, la régularité et, pour moi, le respect. J'ai aujourd'hui un disque à adresse. Merci beaucoup. Bonjour, Anissa. Bonjour. Merci de m'avoir invitée. C'est moi qui ai vraiment l'honneur de cette invitation. La vidéoconférence est pour mettre en avant nos partenaires, tous les gens qui sont autour de cette collective qui est le groupe ART. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir vous à côté pour la vidéoconférence. Quel est votre partenariat avec le groupe ART ? Quelle est votre relation avec le groupe ART ? J'ai rencontré le groupe ART lors du salon international du mariage, lors duquel Roselyne avait mis à disposition des mannequins pour sublimer nos robes lors du défilé. Donc, j'ai vraiment été fière de notre travail commun. Donc, j'ai vraiment été satisfaite. La gentillesse des mannequins, la rigueur, l'esprit qui était à disposition ce jour-là, qui nous avait été mis à disposition. Donc, suite à ça, j'ai recontacté Roselyne pour un événement. Le salon, la journée internationale de la femme. Pour cet événement, les filles ont défilé. Et voilà, j'ai encore apprécié le travail qu'on a mis en place. Donc, c'est suite à ça qu'a débuté notre belle aventure avec le groupe. Alors, je dis cette belle aventure, mais je crois que Indisa est tellement modeste. C'est quelqu'un qui, vraiment, c'est une créatrice. Quand on dit une créatrice, c'est quelqu'un qui fait, allez-vous en, une disadresse officielle à Facebook. Ce sont des robes uniques. Ça dit que, quand je dis les robes uniques, c'est vraiment, c'est l'unicité. Quand elle crée une robe, vraiment, elle fait vraiment la création en tant que telle. Alors, je vais vous redire qu'allez voir une disadresse officielle, vous verrez vous-même. Vous ne direz pas que, ah, Charles, tu as trop dit. Non, je préfère que vous allez faire votre propre avis. Et vous me direz, ah, oui, tu avais raison. Voilà, je tenais à le dire, parce que ce sont des personnes comme ça, dans le travail qu'il faut vraiment respecter. Comment vous arrivez à trouver votre, comment dirais-je, la passion, la passion qui vous lie ? Comment vous arrivez à créer ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les modèles, les robes sont vraiment uniques. Et comment, est-ce que vous créez en commande ? Est-ce que vous ne créez pas ? Parce que vous avez vu, parce qu'il y a une idée qui vous est passée dans la tête. Comment vous arrivez à créer ? Ah, c'est vraiment des idées. Regarder des nouveaux tissus, d'essayer de chercher des nouvelles pièces, des nouveaux modèles, la création, l'inspiration. Donc, je la retrouve dans les voyages que je fais, en regardant tout simplement les personnes, sur Internet aussi. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, l'inspiration, je la retrouve un petit peu partout. Donc, c'est vraiment un moment où je peux être tout simplement sur Paris, en train de marcher. Et là, l'inspiration arrive tout simplement en visualisant de belles choses. Où on peut vous trouver ? J'ai dit, Facebook ? Est-ce qu'on peut trouver un showroom où on peut trouver une fro-robe à Paris ou à région parisienne ? Dites-nous un peu. Tout d'abord, lors de nos événements, on a organisé plusieurs événements avec le groupe Arts, où tout le temps, ils ont répondu présentes. Donc, pour ça, je remercie le travail de Roselyne et le travail qu'on met en commun. Et donc, du coup, suite à ça, on a beaucoup de photos, de robes, de défilés qui sont mises à disposition sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, Indisadresse, Facebook, Indisadresse, Indisadresse, Indisadresse. Et du coup, nous avons un showroom privé situé à Créteil, près de Paris. Donc, c'est sur rendez-vous au 0601 0144 43. Et suite au rendez-vous, on vous accueille dans un endroit chaleureux pour vous conseiller, pour trouver la robe de vos rêves, tout simplement. Et du coup, voilà, c'est sur rendez-vous, il y a toutes les robes qui sont exposées et lors de ce rendez-vous, vous pouvez essayer sans problème. Bon, l'infotif, c'était toujours dans les interviews, le dernier mot, toujours le dernier mot parce que je pense que c'est la personne qui est apte à dire le mot, c'est moi qui vous reçois, mais c'est vous qui me recevez, aussi dans chevaux et je vous laisse le dernier mot, Elissa. Donc, le dernier mot, c'est vraiment de mettre en valeur le groupe Arts, de vous remercier pour ce travail parce que c'est vraiment, c'est du partage, c'est de la passion, le groupe Arts, c'est du sérieux aussi, c'est cosmopolite, il y a vraiment un multiculturel, lors des événements, puisqu'on a fait énormément d'événements ensemble, c'est vraiment des bons moments, on passe de très, très bons moments, on rencontre, donc c'est tout un réseau et voilà, je trouve ça génial, génial le travail que vous faites et donc, pour le dernier mot. Merci beaucoup, Elissa, je n'ai plus rien à dire parce qu'elle a dit tout ce qu'est le groupe Arts, les passions, rencontres, cosmopolites, voilà, c'est exactement ce que veut mettre en avant le groupe Arts. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, à bientôt.